bonjour bonsoir chers toutes chers tous et le monsieur et le monsieur godson je suis vous salue et vous dit abba re kajed abba re que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière je vous remercie d'être fidèle à notre chaîne youtube et de continuer à nous suivre nous avons choisi le chemin de la connaissance afin de produire en vous l'éveil et de vous aider à faire votre progression spirituelle sur le chemin universel bienvenue une fois encore sur cette chaîne si vous l'aimez et bien dites le nom appréciez ce que nous faisons c'est très bien et ça on ne peut que vous encourager en parenthèse je remercie les personnes qui nous envoient leur aide qui nous envoient leurs donations pour soutenir la chaîne c'est avec amour que nous les recevons et c'est justement autant de choses qui quoi qu'on dise encourage à vous présenter des sujets tout à fait inédits je remercie les personnes qui également s'inscrivent sur le forum de télégramme pour le séminaire la vérité du sang afin de comprendre leur destinée ou de modifier le cours de leur destin parce que ce sera un séminaire pratique lisez la vidéo précédente surtout la vidéo qui parle de justement le séminaire vous avez mieux comprendre de quoi il est question alors pour quelle raison fais-je donc cette vidéo si eh bien pour vous annoncer que nous allons faire une prochaine émission une émission très percutante une émission intéressante une émission pertinente trois points de suspension pour les autres mots une émission que vous allez aimer parce que il s'agira de parler d'un concept béninois qui est toujours en relation avec le vodou d'accord qui est toujours en relation avec le vodou parce que j'ai vu que beaucoup de personnes ont aimé les thématiques sur le vodou et j'espère que les vidéos ont été suivis et reçu à plusieurs reprises parce que il est vraiment difficile de comprendre du premier gène du comprendre du premier coup donc il faut réécouter pour vraiment vibrer au diapason des mots qui portent des vibrations très élevées en ce qui concerne ces vidéos que j'ai réalisé pour vous avec amour et avec votre spirituel alors la thématique pourquoi je l'annonce parce que elle est importante et elle concerne donc un concept souvent abordé par beaucoup de bons connots et au bénin et tout le monde en parle généralement il s'agit donc de minona pour ceux qui sont béninois pour ceux qui approchent sympathiquement cette culture vodou vous avez dû certainement entendre parler de celle là qu'on nomme la reine mère ou la reine mère sorcière ou la mère divine sorcière du nom de minona généralement lorsque ce nom est évoqué dans les traditions endogènes pour les peuples du béné et d'autres peuples environnants c'est un nom qui crée la frayeur parce que on y voit tout de suite le concept de la sorcellerie et surtout le concept de la mère sorcière celle qui détient la profondeur de la sorcellerie celle qui détient les arcades de la sorcellerie et généralement il y en a même qui ont créé des ordres mystiques pour en révéler la véritable connaissance liée donc à minona il est bien vrai que la plupart des personnes qui approchent cette réalité qu'est minona ou la mère sorcière ou la mère divine sorcière ne remonte pas toujours dans la connaissance première de cette réalité et la connaissance première pour toutes les personnes qui veulent veulent faire quand même un tout petit peu faire preuve de d'honnêteté intellectuelle et spirituelle doit reconnaître reconnaître ou reconnaissent que et bien il s'agit forcément de retrouver la trace de nos ancêtres dans l'Egypte antique l'Egypte donc est trois fois mère mère de civilisation de plusieurs civilisations mère de la sagesse et de la connaissance et c'est très important de garder ça à l'esprit parce que cette connaissance sera liée n'est ce pas à la eka ou tout simplement à wudu yeka ou qui est également une forme de vodou qui est liée naturellement à la à toute la magie divine ou ce dont nous avons appelé généralement si vous avez suivi les épisodes de vodou vous comprendrez et troisième aspect c'est mère de science parce que toutes les sciences aujourd'hui possèdent de l'Egypte antique les gens auront bonnier mais comprenez que si le phénix a à lui seul plus de 13 mille ans d'âge il faut compter les milliers d'années qui ont dû permettre à un peuple avant 13 mille ans de pouvoir maîtriser toute une connaissance toute une scientologie pour réaliser la dimension du phénix vous comprenez alors que contrairement à ce que les gens disent l'Egypte est plus ancienne que les gens ne peuvent l'imaginer et donc il nous faut aujourd'hui pour le sujet je ne veux pas c'est une prochaine vidéo donc de minona la mère divine sorcière quelle est son origine égyptienne quel est le nom de base qui lui a été donné dans l'Egypte antique et comment les gens avaient appréhendé pour appréhender non seulement le concept mais en fait toute la magie qui tourbillonne autour de minona et c'est très important parce que le mot même minona il faut pouvoir le comprendre puisque les gens ne comprennent pas quand on ne va pas on ne fait pas le ce que je pourrais appeler le pédérinage dans la mémoire ancestrale il est complètement difficile d'appréhender les concepts car les concepts ne sont pas émis ex nihilo les concepts sont toujours en relation avec une forme de pensée symbolique qui elle est en relation avec les mythes et légendes d'un peuple qui les a conçus qui les a inventés qui a pris le temps depuis des milliers d'années d'analyser la nature et les mutours qui vivent dans la nature nous allons donc aborder dans une prochaine vidéo minona qu'est-ce que son nom veut dire d'où est-ce que ce nom origine qu'est-ce que ce nom contient en fait et vous allez comprendre que en réalité la force primale de la sorcellerie liée donc à la matrice de minona est une force qui préexistait depuis dans l'egyte antique mais est-ce que vous la comprenez vraiment comment peut-on comprendre une chose alors qu'on ne comprend même pas le nom minona qui lui est associé comment peut-on comprendre une chose lorsqu'on ne maîtrise pas sa mystagogie qu'on ne maîtrise pas sa théologie qu'on ne maîtrise pas ce que je pourrais appeler son mythe et à quoi cela fut destiné lorsque cette réalité a été créée et avec quelle pensée symbolique avec quelle dimension symbolique peut-on relier minona à ce que vous appelez vulgairement la mère divine sorcière mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que on peut spirituellement métaphysiquement en servir ce sera un sujet épineux que nous allons aborder peut-être ferons de cela plusieurs épisodes dans le cas contraire nous vous donnerons juste un résumé parce que cette chaîne elle devient un peu trop profonde pour beaucoup de personnes vu que tout le monde n'est pas au même niveau il y en a qui estime que ce qui est dit est trop élevé d'autres pensent que c'est révolutionnaire d'autres diront simplement que ce sont des bêtises les trois ont parfaitement raison car cela traduit la personnalité de chacun je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine possible prochaine vidéo sur minona la mère divine fondamentale de la sorcellerie d'où est-ce que cela origine et nous allons certainement mieux comprendre cette force merci portez vous bien